Donc voilà, je suis Laurent Laffont, en fin de thèse de sociologie à Toulouse, et je vais vous présenter une communication que j'ai allégée sur le PowerPoint, intitulée « Trajectoire individuelle de goûts musicaux et passage de la discomorphose à la numérimorphose », en référence aux termes employés par Antoine Aignan, puis Fabien Grandjon. Donc, je vais vous commencer par une petite introduction théorique, enfin, trois points sur lesquels ma communication s'est basée, et trois auteurs, donc Antoine Aignan, Sophie Maisonneuve est ici présente, et Fabien Grandjon et Clément Combe. Donc, l'une des critiques fructueuses que la socio-pragmatique d'Antoine Aignan porte à la sociologie de la culture de Pierre Bourdieu, est de souligner l'éviction totale de la part de ce dernier, des conditions socio-techniques au fondement de la dégustation elle-même, selon ces termes, et qui appauvrit, toujours en citant Antoine Aignan, à l'extrême le goût que Pierre Bourdieu prétend dénaturaliser pour en faire une simple case dans un tableau. L'émergence progressive de la discomorphose au début du XXe siècle a changé, comme le montre Sophie Maisonneuve, l'horizon d'attente de l'auditeur qu'il faut prendre en compte dans toutes ses dimensions, tant du point de vue des nouveaux dispositifs d'écoute qui ont impliqué le fait de voir apparaître une écoute par le concert à une écoute par le disque. Donc, tant du point de vue des dispositifs d'écoute, des nouvelles prises en lien avec la matérialité des disques, que des dispositions qui se développent à leur contact. De leur côté, Fabien Grandjon et Clément Combe ont poursuivi l'analyse des effets de la transformation du champ de production technologique, informationnelle et communicationnelle à la fin des années 90, sur les modalités tant de la découverte de la musique, d'acquisition de stockage et de partage de la musique, et des modalités d'écoute qui aboutit à ce qu'ils nomment une numérimorphose. Donc, ils élaborent dans le même mouvement, dans un article intitulé « De la numérimorphose », ils élaborent dans le même mouvement une typologie des amateurs qui divise entre experts et profanes, qui s'approprieraient, donc, les membres de chacune de ces typologies s'approprieraient de manière différentielle cette transformation globale que représente la numérimorphose. Selon, je les cite, une complexification des formes concrètes d'amateurisme qui avait déjà été initiée durant le passage à la discomorphose. Donc, ils distinguent, comme je viens de vous le dire, trois types de pratiques au niveau de la construction et de l'actualisation des goûts musicaux. Donc, premièrement, la pratique de découverte de nouvelles références. Deuxièmement, celle de l'acquisition, du stockage et du partage de ces mêmes références. Et enfin, celle de l'actualisation de l'écoute musicale. Donc, cependant, les deux auteurs travaillent sur des entretiens où ils ne s'intéressent qu'aux pratiques numériques des amateurs. Et donc, le fait de ne pas s'appuyer sur des données biographiques ne leur permet pas d'analyser les transformations historiques du passage, chez ces mêmes amateurs, de leur pratique en régime analogique à leur pratique en régime numérique. Et, en fait, c'est précisément de ça que je vais essayer de vous parler dans cette communication. Donc, alors, initialement, j'avais prévu trois points. Donc, un premier point sur... J'avais prévu de vous faire un portrait statistique, en fait, en utilisant la variable dont Sophie Maisonneuve parlait tout à l'heure. Donc, en utilisant les modalités d'écoute. Donc, qui était... Est-ce que vous... À quelle fréquence est-ce que vous écoutez de la musique sans rien faire d'autre ? Donc, c'était tous les jours ou presque, de temps en temps. Et ensuite, j'avais recodé les autres variables, les autres modalités de la variable, pardon, avec une écoute en faisant autre chose, en fait, et les auditeurs qui n'écoutent pas souvent de musique. Bon, mais pour des raisons de temps, en fait, je pourrais... J'ai les slides, je pourrais en parler tout à l'heure. Mais j'ai trouvé plus intéressant de me consacrer à la partie historique de la communication et de rentrer directement dans les trajectoires individuelles. Mais je pourrais y revenir si besoin, si vous avez des questions à ce sujet. Donc, en fait, ma communication, elle se permettra en avant deux points importants, donc les deux dernières parties. Donc, la première, elle est plutôt d'ordre empirique et elle se base sur la sélection d'une série d'entretiens que j'ai menés au cours de ma thèse. Donc, voilà. Et dans ce premier point, je tenterai de montrer que pour rendre compte des modalités spécifiques selon lesquelles les individus se sont appropriés les différentes activités relatives à la construction et à l'actualisation du goût en régime numérique, il est nécessaire de s'interroger sur ce qu'ils réinvestissent en termes de prise musicale ou extra-musicale sur leur manière d'utiliser les différents dispositifs sociotechniques afin de constituer et d'actualiser leur goût qu'ils avaient l'habitude... enfin, qu'ils s'étaient constitués lorsque la musique était en régime analogique. Donc, pour étudier le passage au numérique de certains types d'amateurs, donc experts et profanes, je reprends la distinction de Grandjeon, il était important de savoir comment, quelles habitudes ces enquêtés s'étaient constituées dans leur trajectoire au moment de l'écoute, enfin, du régime analogique. Autrement dit, si l'on considère les modalités du passage au numérique comme un processus historique et non comme des façons de faire sans histoire, il est nécessaire de s'interroger sur la manière dont fonctionnaient les enquêtés en régime analogique. Donc, le deuxième point, tout en bas, c'est un point qui est plus d'ordre théorique, où j'essaie de montrer qu'il est non seulement possible de faire converger des concepts de la sociologie pragmatique d'Antoine Aignan, de Bessy et Châteaurénaud, comme les concepts de dispositifs sociotechniques et de prise, avec des concepts de dispositions qu'avait développées Bourdieu antérieurement, pour montrer et en quoi, en fait, cette articulation permet d'éclairer de manière un peu plus globalisée des choses qui étaient laissées dans l'ombre en utilisant que l'un ou l'autre de ces concepts de manière séparée. Donc, je vais passer directement à l'analyse des trajectoires et je focalise, je focaliserai, en fait, donc je vais vous présenter quelques, enfin, comment j'ai construit mon échantillon d'enquêté, puis j'en viendrai, je procéderai en utilisant les trois étapes qu'a décrit Grangeon, donc la découverte de nouvelles références, l'acquisition, le stockage et le partage et l'actualisation et la mise en veille de l'écoute, donc à la fois dans la phase analogique, puis comment chacun des types d'enquêté passe au régime numérique. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment s'est construit mon échantillon. Donc, j'ai eu une quarantaine d'entretiens qui se sont tous passés chez les enquêtés avec, pour thème récurrent, le passage au numérique. Donc, je les ai sélectionnés selon deux critères de sélection. Donc, premièrement, j'ai essayé de faire varier les propriétés sociodémographiques des enquêtés, en termes d'âge, de sexe, de classe sociale, d'appartenance sociale, de niveau diplôme et enfin, en termes de variation des rapports à l'écoute, à la musique. Est-ce qu'ils écoutaient, quelle était la place en gros de la musique, quelle place ils accordaient à la musique et quel rapport ils entretenaient avec elle au quotidien. Donc, je base, en fait, mes entretiens sur une partie bien précise de mes enquêtés. Donc, je vous ai souligné, à partir de 30 ans, pour une raison simple, c'est qu'il fallait qu'ils aient une trajectoire qui ait traversé les deux phases en régime analogique, puis est connue une socialisation au régime numérique. Donc, je ne les ai pas prises après 50 ans, puisque la socialisation analogique était beaucoup trop forte par rapport à l'arrivée du numérique. C'est pour ça que j'ai pris la tranche où, en gros, le passage au numérique se passe au moment où ils ont entre 20 et 25 ans. Et, comme je vous le disais, j'utilise la typologie, donc, j'ai utilisé Méloman plutôt qu'Expert, parce que, bon, c'était plus, je trouvais que c'était un peu plus en lien avec le, avec le, la thématique de la musique. Et, donc, la dichotomie expert profane de Grandjean, il me semble qu'elle se rapproche assez fortement de l'opposition que Bourdieu a effectuée entre disposition esthétique et disposition éthico-pratique. Donc, c'est une écoute, disons, autonomisée ou esthétisée de la musique d'un côté et une écoute qui est encastrée dans des contextes collectifs ou individuels, mais peu centrés, disons, sur des questions de critères esthétiques. Donc, je vais en venir à la première étape. Donc, comment les, comment les, chacun des membres appartenant aux différentes, aux deux typologies, découvraient la musique en régime analogique ? Donc, je vais commencer par les mélomanes. Donc, leur trajectoire d'écoute, en fait, commençait très souvent alors, lorsqu'ils n'étaient pas socialisés dès l'enfance par leurs parents, ça commençait très souvent par une intégration au niveau de groupes que j'ai appelé d'experts, donc pour bien souligner le fait que c'était des collectifs amicaux qui se constituaient autour d'un centre d'intérêt qui était la musique, en fait. Et l'amitié passait par l'intérêt que chacun développait pour une découverte musicale de la musique. Donc, les découvertes passaient très souvent par les réunions entre eux, réunions dans lesquelles en fait, où chacun s'échangeait la musique que chacun avait découvert et où très souvent il y avait des lectures de magazines spécialisés qui se faisaient en même temps que la musique était diffusée. Donc, c'était l'occasion pour eux de découvrir en même temps qu'ils écoutaient de nouvelles références et de pouvoir faire le lien avec ce qu'en disaient les chroniqueurs de ces magazines. Donc, c'était le moment où la conceptualisation qui se trouvait au sein des magazines pouvait rentrer en écho à la musique. Donc, de même qu'avec l'écoute des radios spécialisées. Ils se portaient plutôt vers des programmes dont les noms d'émissions circulaient au sein des groupes ou de la musique qui passait peu dans les radios de grande écoute étaient diffusées. Donc, autre moment ou autre façon de découvrir de la musique, c'était directement dans les bacs des discaires. Et là, où on voit que le lien que j'essaierai de montrer entre disposition et prise musicale, c'est que toute l'accumulation des noms que les individus avaient pu engranger au sein des discussions entre pairs, entre experts, était réinvestie lorsqu'ils recherchaient des disques. Et donc, ça passait non seulement par les noms d'artistes, les découpages en genre qui se trouvaient aussi dans les magazines spécialisés, mais aussi par les visuels. C'est-à-dire les photos qui étaient présentes dans les magazines étaient retrouvées dans les bacs et ils n'avaient pas besoin de savoir ce qui était, ce qui se trouvait, quel morceau musicau se trouvait pour savoir à quoi s'accroche mon nez. Donc, le fait de faire les bacs, c'est aussi une autre manière de découvrir des artistes inconnus. Donc, au sein de classements qui étaient connus, le fait de découvrir un album inconnu, ça permettait d'enrichir les connaissances d'albums inconnus jusqu'alors. Autre manière de découvrir, le fait de regarder l'arrière des pochettes au niveau des crédits qui se trouvent derrière les pochettes. Donc, avec marqué auteur, compositeur, interprète, c'était un intérêt qui se constituait de manière en réseau, disons, c'est-à-dire je connais tel auteur, tel compositeur, hop, je ne connais pas celui-là, je vais aller essayer de chercher ce qu'il a fait par ailleurs. Enfin, la programmation des festivals locaux où il y avait une estampille très très des festivals très marqués musicalement, par exemple des festivals de punk ou de rock alternatif, etc., où des noms inconnus pouvaient apparaître et ça donnait également lieu à des découvertes. Donc, le passage au numérique en termes de découvertes, de ce qu'en disaient les mélomanes, il y a eu plusieurs choses à noter. Donc, avec l'apparition des plateformes telles que Wikipédia ou l'apparition des sites de labels en ligne, ça a permis également de mettre à disposition un répertoire qui était jusque-là accessible que si on se déplaçait ou qui était beaucoup plus compliqué à accéder. Et donc, du coup, je vous ai mis en gras, en fait, en bas, c'est le processus, enfin, quel est le processus relativement important qui se joue entre le passage en régime analogique vers le régime numérique en ce qui concerne les mélomanes. Donc, je vous ai mis autonomisation, découplage des références vis-à-vis du contexte, c'était donc là, c'est quel que soit le régime analogique ou numérique, c'est dès lors qu'ils découvrent un nom, une référence inconnue, ils ne vont pas en rester, en fait, enfin, ils n'en restent pas, en fait, à l'album en question, mais ils essaient de voir ce qu'il y a autour et en fait, ce qui s'est passé avec le, enfin, l'un des effets majeurs du numérique en termes de découverte chez les mélomanes, ça a été de décupler les possibilités de fouillage de cet inconnu et de l'accélérer puisqu'on peut passer très rapidement de, du Wikipédia, de découvrir une discographie, d'arriver au site en ligne de là où l'artiste est vendu, enfin, là où les disques de l'artiste sont vendus et ça permet d'accélérer très rapidement les découvertes. De même avec l'utilisation des sites de partage en ligne. Des plateformes comme Emule au début des années 2000 ou sous le SIC, ça a permis, donc c'est des sites où vous vous accédez à la bibliothèque des internautes et qui sont très souvent, donc j'en viendrai après à la manière de stocker qui est très importante aussi, mais c'est une autre manière de voir, de découvrir des artistes inconnus. Je vous ai mis toutes sortes d'exemples, je pourrais y revenir, mais l'important c'était de noter qu'avec le passage au numérique, il y a une accélération et un effet de décuplage des possibilités en matière de découverte et que du coup ils réinvestissent leur manière de procéder mais qui se trouve accélérée par le dispositif lui-même, le dispositif numérique lui-même. Donc du côté des personnes, des enquêtés qui écoutent plutôt de la musique de manière, disons, fonctionnelle ou festive ou qui n'ont pas développé un enjeu tel que celui des mélomanes, donc l'écoute passe essentiellement par les pères, enfin les découvertes passent au collège et au lycée essentiellement par les pères, par la famille également ou plus tard les conjoints. Dans l'écoute des émissions de radio de la bande FM classées jeunes donc à l'adolescence, énergie, fan radio, Skyrock au milieu des années 90 et également dans les émissions de télé. Donc voilà. Et donc le passage au numérique, ce qui a pu changer en fait c'est essentiellement à ce niveau-là pour eux c'est plus c'est les bandes défilantes donc sur YouTube, sur Deezer qui a permis en fait par les réseaux d'algorithmes de rajouter des suggestions auxquelles ils n'auraient pas eu accès autrement mais en fait donc quantitativement le numérique leur a permis une augmentation très importante des découvertes mais pas une transformation du rapport à la musique. Donc ce que je vous ai mis c'est encastrement des références dans les situations de découverte c'est-à-dire que j'ai très souvent des discours où les individus découvraient et étaient en restés en fait à ce qu'ils découvraient dans le contexte de découverte et n'avaient pas le même processus que les personnes dites mélomanes. Donc j'en viens à présent à la deuxième acquérir, stocker et partager. J'essaie d'accélérer donc là concrètement bon il passe les mélomanes se trouvent leur acquiert leur disque de différentes manières donc par la VPC auquel ils ont accès via les magazines spécialisés donc là la découverte et l'acquisition devient circulaire c'est en même temps qu'ils découvrent ils ont des moyens d'acquérir la musique qu'ils découvrent de même même procédé à la médiathèque c'est à dire que c'est un endroit où à la fois ils découvrent des nouvelles références et où ils empruntent les disques qui peuvent ensuite se graver donc c'est une accumulation donc là ce qui est très important chez les mélomanes c'est ce que je les ai mis en grâce c'est une accumulation collective d'un patrimoine de musique en fait c'est qu'au sein des groupes de paires ils se divisent les tâches et enfin ce que chaque ils s'échangent ils s'échangent ils s'échangent leurs disques et une discothèque quasi collective se produit progressivement disons enfin c'est pas aussi taylorisé mais c'est un échange c'est l'idée synthétisé oui 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 bien sûr excusez-moi donc en matière d'acquisition et de stockage ce qui est intéressant dans le passage du numérique de l'analogique au numérique chez les mélomanes c'est qu'ils réinvestissent en termes de stockage dans l'organisation des fichiers de leurs disques durs ils réinvestissent en fait les principes qu'ils avaient construits mentalement en fait donc en termes d'arborescence et on peut observer une arborescence en termes de genre qui se subdivise en sous-genres au sein de ces sous-genres les artistes puis leur discographie par année en fait et donc ce qui est intéressant aussi en termes de méthodologie c'est que lorsqu'on va dans lorsqu'on observe leur leur sonothèque c'est que on a accès à une sorte de structuration mentale objectivée dans l'organisation des fichiers en fait et c'est pour ça que je trouvais intéressant de relier les concepts de prise avec ceux de disposition puisque là concrètement avec le cas de l'organisation des fichiers musicaux on voit comment des prises musicales et de dispositifs sociotechniques pour le coup puisque c'est grâce à l'outil numérique que tout cela peut se faire c'est que une manière spécifique d'utiliser le classement par fichier s'opère par une intériorisation d'une façon d'appréhender la musique en fait ou qui est réinvestie par des prises particulières donc les prises ici c'est l'arborescence comment sont structurés les chants musicales les réseaux entre artistes etc à l'inverse l'organisation des bibliothèques de ce que grand-jeu appelle les profanes sont classées par je vous ai mis classement numérique selon des catégories pratiques c'est à dire qu'on voit des classements de fichiers type musique réveil musique saint valentin ou musique thomas pour signifier que c'est le dossier enfin je reconnais je sais quelle musique quelle musique c'est parce que je sais que c'est thomas qui me l'a qui me l'a transmise et donc le lien que je fais avec cette musique c'est le lien avec celui qui me l'a celui qui me l'a transmise donc pour pour anticiper en fait la conclusion la conclusion c'était enfin il me semblait que ces systèmes d'arborescence traduisaient bien l'intérêt qu'on pouvait avoir à faire converger ces trois concepts de dispositifs sociotechniques de prise et de disposition pour comprendre comment une appropriation différente de l'outil se faisait je peux peut-être dire un dernier mot sur la j'ai j'ai deux minutes ou je peux conclure sur ça et ouais ouais je peux conclure juste en fait sur le mode d'actualisation et de mise en veille en disant que en fait le passage de la dyscomorphose à la numérimorphose chez les mélomanes c'est essentiellement passé par une maîtrise de de la synchronisation des différents lecteurs donc une maîtrise du transfert des fichiers donc du disque dur à l'iPod de l'iPod à iTunes qui permettait d'avoir accès à la musique de manière permanente en fait et également en fait de 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 produire une adéquation des supports c'est à dire entre comment on pouvait la manière dont les gens écoutaient la musique en voiture donc s'ils avaient le lecteur CD lecteur cassette ou des prises USB donc une une capacité de de rendre adéquate le la compatibilité entre les supports et les lecteurs en fait inversement en fait on a pu voir des phénomènes de mise en veille brutale de de certains pans des répertoires des personnes dites profanes parce que en fait ils n'avaient pas ils n'ont pas enfin soit ils ne maîtrisaient pas l'outil technique du du passage enfin de la conversion en format numérique euh soit ils maîtrisaient soit la enfin voilà je vais m'arrêter là parce que je pourrais voilà donc voilà le le but voilà c'était d'essayer de montrer les passages différenciés de l'analogie numérique selon les différents rapports à la musique et de montrer en quoi les en quoi la en quoi des sociologies qui discutent peut-être peu peuvent peuvent en quoi leur articulation peut être fructueuse pour faire émerger certains phénomènes désolé pour la non maîtrise du temps de la